Bonjour c'est Barbara. Aujourd'hui nous allons voir comment aborder un nouveau morceau de façon efficace. Notre temps à tous étant précieux, je vais vous montrer comment ne pas perdre de temps lorsque vous découvrez une nouvelle partition. L'erreur que font beaucoup de débutants consiste à se précipiter au piano pour déchiffrer la partition sans savoir ce qu'il joue ni où il veut. C'est un peu comme si on partait en voyage dans une terre inconnue sans préparation. On risque alors de tourner en rond et de se perdre surtout si on ne sait pas s'orienter et que l'on ne parle pas la langue du pays. On risque surtout de perdre beaucoup de temps et de ne rien comprendre que nous. La première chose à faire avec une nouvelle partition consiste donc à l'observer, l'étudier et la comprendre. C'est très important de ne pas apprendre un nouveau morceau avec des erreurs dès le départ, car une fois les erreurs mémorisées, vous perdrez beaucoup de temps à les corriger. Je vais maintenant vous donner des pistes concrètes à partir d'une partition intitulée « Reflet dans l'eau ». Dans une première étape, je vais vous donner tous les éléments pour bien comprendre le morceau, puis dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment réussir à bien le jouer. Une remarque avant de commencer, il se peut que vous ne connaissiez pas tous les termes et indications musicales dont je vais vous parler. Surtout ne vous effrayez pas, vous aurez tout le temps pour les comprendre plus tard, en étudiant le solfège par exemple. Retenez simplement ce qu'il faut observer dans une nouvelle partition. Le titre est souvent la première information importante dans une partition. Il indique la grande orientation de l'oeuvre. Ce peut être une indication sur sa forme, une sonate par exemple, ou bien une fugue, une passe à caille ou un blues. Il peut indiquer également que le morceau est une danse, par exemple une valse, un menuet, un boléro ou un tango. Il peut aussi évoquer une image, une ambiance ou une scène quelconque, comme ici « Des reflets dans l'eau ». Regardons maintenant la partition proprement dite. On y voit deux portées. Celle du dessus correspond à la main droite et celle du bas à la main gauche. Globalement, on constate que le morceau est court et qu'il possède peu de notes. Il paraît donc simple. Il possède huit mesures et se termine par une double barre finale. Une clé de sol est inscrite au début de la portée du dessus, pour la main droite. La portée du dessous comporte également une clé de sol, ce qui est inhabituel car la main gauche est souvent décrite en clé de fa. À droite, des clés de sol, nous voyons l'indication 4-4. Le chiffre du haut signifie qu'il y a quatre temps par mesure et celui du bas que l'unité de temps est la noire. Observons les notes qui se trouvent sur les portées. On constate qu'un même petit motif est répété. Noire blanche pointée à la main droite et noire blanche à la main gauche. Ce motif est mis en évidence par la liaison qui réunit les notes. Il suffira donc d'apprendre correctement les premiers rythmes pour connaître tous les autres. Si l'on observe attentivement le contenu des huit mesures, on remarque que les quatre premières mesures sont quasiment identiques aux quatre suivantes. Seule la mesure 4 et la mesure 8 sont différentes. Conclusion, apprendre les quatre premières mesures, c'est connaître les quatre suivantes. Ce morceau devrait donc être travaillé assez rapidement. Au début, entre les deux portées, se trouve la lettre P. Ce symbole indique une nuance d'intensité. Au passage, je vous rappelle que l'intensité concerne le fait de jouer plus ou moins fort. Le symbole P signifie donc piano en italien, ce qui veut dire doucement. Par conséquent, le morceau devra être joué à la nuance doucement. Au-dessus de la première portée, au début, il est écrit moderato. C'est habituellement l'endroit où l'on indique le tempo du morceau. Moderato signifiant modéré en italien, on devra donc jouer le morceau à une vitesse modérée. C'est-à-dire que la vitesse des temps devra se situer entre 88 et 112 sur le métronome. Au-dessus des notes, on observe des petits chiffres. Ce sont les indications de doigté. Le chiffre 1 pour le pouce, 2 pour l'index, 3 le majeur, 4 l'annulaire et 5 pour l'auriculaire. Pour terminer cette approche, revenons au titre. Quelle correspondance peut-il y avoir entre reflet dans l'eau et la partition ? Observons la relation entre les deux mains. A la main droite, un même petit motif ascendant se répète, tandis qu'à la main gauche, un motif presque identique mais descendant se répète. Entre les deux mains, il y a un décalage d'un temps entre ces motifs. On peut dire que la portée du bas est le reflet inversé de celle du haut, exactement comme si elle se reflétait dans l'eau. Voilà, vous avez maintenant une bonne compréhension du morceau et vous allez pouvoir commencer à le travailler au piano. Je vais conclure cette vidéo en vous jouant reflet dans l'eau. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !